Connaissez-vous une meilleure école de la vie que le voyage? Surtout le bateau. Même s'il n'a rien à prendre, il va vous y obliger. Il est juste pourri, mais est-ce qu'il s'ouvrirait ou pas? Il s'est traîné à 2.8 nœuds. C'est défrustant. On aimerait tant vous dire que nous sommes repartis explorer autour du monde, bientôt. Le bateau demande encore beaucoup d'amour et de soin. Le large nous manque, mais c'est la réalité des voyages au long cours. Il faudra l'utiliser et travailler un chemin. Et puis, on a le temps. Mais bonnes nouvelles, on va faire quelques petits travaux et ensuite on va se diriger vers la Thaïlande pour quelques semaines. Alors, que fais-tu? Je suis en train de nettoyer le bac de douche qui était très dégueulasse. On avait la peinture blanche qui était tombée et qui était partie dans le bac de douche. Alors, on retire un kilo de peinture. Vas-y, fais voir l'intérieur. Voilà, c'est ce qu'il retirait, mais c'était bien plus grave que celui-là. Celui-là, c'était qu'un? Je ne sais pas. Ça, c'est celui que mes parents nous ont donné. Il marquait « Data Manufacture », c'était en 2011. Non, mais ça, c'est la construction. Oui. Mais bon, ça, c'est celui que mes parents nous ont donné qui était un peu fatigué. Attention! On voulait voir pour changer contre celui qu'on avait qui était assez vieux. Mais en fait, je crois qu'on va garder le vieux. Donc, tu penses que lui, il ne va plus péter? Ben, c'est le besoin, mais bon, vu de l'état ou d'extérieur, je ne suis pas sûr que ça soit très... En plus, il est ouvert et tout. Et donc, l'autre, il n'a pas été ouvert depuis quand? Ben, la prochaine révision, en fait, il faudrait 2005. Donc, ça fait 15 ans qu'il n'a pas été vérifié. Ouais. Mais il y a plus de chances qu'il pète que celui-là, du coup. Ouais. Je sens ça aussi. En fait, il est juste pourri, mais est-ce qu'il s'ouvrirait ou pas, c'est la question. Je pense que c'est juste un plastique autour qui est un peu moisi, mais l'intérieur, ça doit être bon. Je ne sais pas trop comment ça marche. Il ne ferait pas mieux de garder les deux, là? Tant qu'à faire, du coup. Mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de deux? Pas jeter les deux à l'eau? À MaksaWi, la manière la plus économique de faire le plein de gazole et d'aller au bateau-citerne. Tu veux aller l'envoyer? Il y a eu trafic maritime aujourd'hui. On a une super belle service. On est venu faire le plein de gazoil ici. Ils nous ont dit ça fait longtemps que vous n'avez pas vu aller à Marina faire le plein d'eau. Est-ce que vous voulez de l'eau? Oui d'accord, ça coûte combien? C'est gratuit. Ok d'accord. Là on est en train de faire le plein d'eau. C'est trop bien, c'est trop gentil. Ensuite ils nous ont fait un méga rabais sur le prix du gazoil. J'en suis trop content. C'est trop bien. D'habitude avec une coque pas très propre, nous on se traîne. On est à 3 nœuds. On est au max. Et regarde Ketch qui veut faire la course avec nous. Celui-là! Il pourrait nous traîner. Il est parti une heure après nous. On nous a raté. Trove minutes. Il a huit nœuds, huit nœuds. Il pourrait nous traîner. Donc on est en train de chercher un petit mouillage avec de l'eau un peu plus transparente pour pouvoir gratter la coque. Parce que là on avait déjà à la base on perd un nœud et demi quand la coque est sale. Et là on avait le courant compte. On avançait comme des gros escargots à 2,8 nœuds. C'est une situation critique et il faut trouver une solution. Le problème c'est qu'à quoi en fait qu'on voulait gratter la coque? On y allait à tâtons. On avait beau être dans l'eau, il fallait gratter. On ne voyait pas ce qu'on faisait du tout. On ne voyait pas à 10 cm de la coque. Donc espérons que là ça va être un peu mieux. Donc on cherche un endroit. On a regardé sur le satellite et il y a un endroit qui a l'air un peu plus bleu. Et avec du courant comme ça les sédiments ne vont pas stagner. Voyons ça. Donc voilà après avoir fait plusieurs mouillages à la recherche d'un fond un peu plus clair, un peu plus transparent. Et bien on est jusqu'à Telaga. C'est pour protéger les oreilles d'avoir des petits crabes. Ça fait un peu plus qu'une heure qu'on gratte. J'ai atteint ma limite capable. En plus que là ça se met à bouger donc je me sortais vraiment bien bien sur l'eau. Et Joe heureusement a une plus grande endurance que moi dans l'eau. Donc il continue de gratter, il ne reste plus beaucoup à faire. Et si vous vous demandiez pourquoi on porte un truc comme ça, je vous montre. Pour parler en gray. Merci à mes Tipeurs ! Séursault ! Joroychelles, En binuche. Jérusalem ! Janté ! Jérusalem ! Enировать ! Jérusalem ! Bienvenue ! Jérusalem ! Jeríec Этот ! Et avoir gratté la côte, ça fait toute la différence, on a avancé facilement à 7 noeuds pratiquement aujourd'hui à la voile, donc ça fait plaisir de savoir... Il n'y a pas encore totalement gratté, il n'y manque 0.5 noeuds de vitesse possible, ça fait plaisir de savoir que nos efforts ont porté leur fruit. Ce matin-là, nous avons remarqué qu'il se passait quelque chose de bizarre avec son bateau. En fait, en regardant sur les images satellites, nous nous sommes rendus compte qu'il était entouré de récifs, une situation qu'il ne voyait sûrement pas, car ces récifs ne sont pas indiqués sur les cartes. Puisqu'il avait un moteur qui ne fonctionnait plus, nous sommes donc allés le remorquer jusqu'à la boule le plus proche, afin qu'ils puissent évaluer le problème, et à ce moment-là, les rangers sont arrivés pour prendre le relais. Oui, c'est à bord aussi. Si, c'était magique. On voyait le fond. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu une eau si claire. Et c'est parti pour une autre 2 heures à gratter la coque. Maintenant, on va voir une coque très belle. Un bon vent de travers nous accompagnait pendant 2 heures, nous faisant glisser sur l'eau à 5 nœuds. Puis, doucement, il s'est allé, et le moteur a dû prendre le relais. On est arrivés à Ho Chiang, qui est le port d'entrée de Phuket. Donc, tous les bateaux qui veulent rentrer à Phuket et faire leur clairance, sont obligés de venir à Ho Chiang. Sauf que, avec cette histoire de coronavirus, ils ont sorti une loi, une loi, une mesure, pendant les 3 jours qu'on était entre Langkawi et Phuket, disant que toutes les personnes qui arrivent ici doivent avoir un certificat médical, justifiant que notre température corporelle est normale et que nous n'avons pas le coronavirus pour arriver. Bien qu'on n'a pas eu le temps, en pleine mer, de demander aux dauphins de nous faire un certificat médical, la solution qu'on a trouvée, c'est alors d'aller à Yottaven et de prendre un agent. Yottaven est situé à une trentaine de mille de notre miage. Cependant, après 8 000, l'agent nous a informé de son prix, 330 euros. On a donc fait demi-tour. En pleine essence, pour être sûr de ne pas tomber en rate d'essence. Là, on a 2 000, mais ce n'est pas mal. 4 000 à l'heure tour, là, c'est sûr qu'on ne les faisait pas avec les petits fonds qui restaient. Donc, c'était un peu dans l'inconnu qu'on se rendait au bureau d'immigration, parce qu'on n'avait pas de certificat médical disant qu'on n'avait pas de coronavirus. Donc, est-ce qu'on allait payer des frais supplémentaires ? Mais tout s'est bien passé, en fait. Il y a juste eu la quarantaine. On a commencé par la quarantaine. Elle nous a fait remplir des papiers. Elle a pris notre température et tout était bon. Donc, après, on est passé par le bureau d'enregistrement. On a fait le Harbon Master, l'immigration, les customs. On a payé 800 bahts, donc environ 50 dollars, parce qu'on était à un samedi. Bon, on n'avait pas le choix. Et après, on est retourné sur le bateau. Et rien à redire. Tout s'est bien passé. On a un visa. Donc, en échantant, on a un visa d'un mois jusqu'au 14 avril. Et bon, là, Joe est parti travailler. Donc, il revient le 25. Et le but initial, c'est de partir d'ici et de se rendre à Langkawi pour refaire notre visa. Parce qu'on a un visa d'un mois, il faut qu'on sorte du territoire et qu'on re-rente pour qu'il y ait un mois en Thaïlande. Donc, après, la mauvaise nouvelle, c'est que la Malaisie a décidé de fermer ses portes aux touristes. Donc, y compris les bateaux, à partir du 18 mars, normalement jusqu'au 31 mars. Donc, si c'est ça, on devrait être correct. On aurait un 10 jours pour faire l'aller-retour avec Langkawi. Ça se fait. Mais il faut espérer que, voilà, que ça ne dure pas plus longtemps. Parce que si ça dure plus longtemps, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. On va aller voguer sur les mers aux alentours, faire des tours, je ne sais pas, on va voir. Je vais essayer de prévenir un peu le coup. Je vais essayer d'aller petit à petit mettre le plus de nourriture possible dans le bateau pour se prévenir à toute éventualité de ce qui pourrait arriver. De toute façon, c'est la nourriture non-périssable. Donc, ça ne sera jamais perdu au cas où on n'en ait pas besoin. Mais bon, c'est... Ça nous fait un peu la vie dure. En fait, ce qui est frustrant, c'est que c'est une situation qui change au jour le jour. Et on ne peut pas... Ce n'est pas comme les personnes qui sont coincées dans leur pays. Nous, on a un visa limité. On a un mois dans le pays. Et il faut qu'on se trouve un autre pays où aller après pour venir. Et c'est ça qui devient compliqué, on a vu. Un peu lourd. Bon, allez, ça c'est la première année. Voilà tout ce qui est rentré dans mon sac à dos. C'est la première tournée. Il faut que j'y retourne parce qu'il manque des trucs pour tenir trois semaines. Et il faut que j'y retourne vite parce qu'en plus, j'ai oublié mon téléphone dans le scout. Donc on va espérer qu'il ne s'est pas fait voler. Ok, c'est bon. Il est là. On est sauvés. Alors... Allez, on y retourne. 12 km à tailler et 12 km à trois tours. Donc il faut peut-être que je fasse ça encore deux fois. On va voir combien je peux rentrer dans mon sac. Allez, c'est parti. Donc c'est ça qu'on a. Oh, les deux ont survécu sauf un. C'est lui-là. Il n'a pas survécu. Ciao ! C'est notre situation cette semaine. La semaine prochaine, on va se diriger vers les Similane, les îles alloises de la Thaïlande. Comme vous, nous sommes un peu anxieux et frustrés par la situation. Restons tous forts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada